Salut, qui va nous présenter ses travaux sur la gestion paysageur et ravageur, l'exploration des verrous et des leviers, d'une innovation aquo-écologique par la modélisation participative. Alors, avant de commencer, on va peut-être se présenter le jury. Donc moi je vais présider ce jury, je suis Danie Magda, je suis chercheure en écologie à l'UPR-AGIRE, à l'UPR-AGIRE, donc tout à côté. Jean-Marc Ménard, je suis à l'UPR-AGIRE, directeur de recherche à l'UPR-Assad et à Bonhomme, et rapporteur de la thèse. Bonjour, Olivier Baranto, je suis à l'UPR-AGIRE, je suis à l'UPR-AGIRE, je suis à l'UPR-AGIRE, et je suis à l'UPR-AGIRE. Bonjour, moi Danachi, chargé de recherche en sciences de gestion à l'INRA, puis à l'UPR-SADAT. Voilà, je ne sais pas si Claire nous entend. Je ne sais pas, elle nous entend pas, alors ? Sinon, nous avons, je vais la représenter, alors, Claire Lavigne, qui est directeur de recherche à l'INRA, à l'INRA, à l'INRA, du département de l'UPR-AGIRE, et qui sera aussi rapporteur de la thèse. Cécile Barneau, co-directrice de la thèse de Nicolas, chercheuse en géographie sociale, à l'UPR-Tinafort. Claire, tu nous entends ? Est-ce que tu nous entends ? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Claire. Tu nous entends ? Je pense. Est-ce que tu nous entends ? Allô ? Oui, oui, on se sent. C'est bon, voilà. Nous sommes en train de finir le tour de présentation des membres du jury, donc je suis Claude Montet, donc encore directeur de la thèse, avec Cécile de Nicolas, et donc enseignant-chercheur, et certifié de l'Union de la conférence HDL, en informatique, en modélisation et en géomatique. Donc Nicolas, vous avez, Nicolas, salut, vous avez donc entre maximum 45 minutes pour présenter vos travaux, et puis ensuite on passera à la séance des questions, comme on s'en prend les rapporteurs, enfin je vous indiquerai le faire de ça. On vous écoute, vous avez tout ce que vous... le verre d'eau, tout ce qu'il faut ? C'est tout ce qu'il faut, c'est bon. Très bien. C'est parti. Bonjour à tous, je vais vous présenter ma thèse de la gestion paysagère de la ravagère, l'exploration des verrous et leviers, d'une innovation agroécologique par la modélisation participative. C'est une thèse, comme ce qui a été dit, sous la direction de Claude Montaille et de Cécile Barnaud, du laboratoire d'Inaphore où j'ai été hébergé. Et c'est une thèse qui a été financée par le métaprogramme Smash de l'Inra et par la région Midi-Péré. Je vais présenter ma thèse en quatre parties. Je vais d'abord présenter quelques éléments de contexte, puis je vais présenter les enjeux scientifiques. Dans une troisième partie, je vais présenter la modélisation participative, notamment en détaillant trois cycles de modélisation que j'ai réalisés pendant ma thèse. Et enfin, un dernier élément de synthèse et de discussion de mes résultats. Tout d'abord, quelques éléments de contexte. J'aimerais commencer par montrer cette photo un peu étonnante qui a été prise dans les années 50 aux Etats-Unis, à une époque où on appliquait de manière systématique du DDT pour se débarrasser notamment des moustiques responsables de la malaria. Et on voit cette chose assez étonnante de l'insouciance, un peu décès de deux femmes, par rapport aux risques environnementaux et sur la santé. Et d'ailleurs, aux Etats-Unis, dans les années 60, Rachel Carson publie un livre, Silent Spring, qui a généré un grand débat sur le rôle du DDT notamment, et ce qui a notamment participé à l'essor des pratiques de lutte intégrée en agriculture pour chercher des alternatives à cette utilisation systématique des pesticides. Alors l'approche de la lutte intégrée, c'est un ensemble de mesures qui visent à limiter l'emploi de pesticides au strict nécessaire, tout en restant dans un cadre économiquement acceptable. Donc parmi l'ensemble des mesures potentielles dans la lutte intégrée, on a l'observation au champ qui permet de raisonner un certain nombre de traitements, mais on a aussi la rotation des cultures qui permet de disrupter les sites d'un certain nombre de ravageurs, mais on a aussi l'utilisation des patrimoines génétiques, comme par exemple des variétés résistantes aux maladies ou à des ravageurs des cultures, et aussi la mobilisation des régulations biologiques, par exemple la prédation d'une coccinelle sur des puçons, qui vont en tout particulièrement nous intéresser ici. Autre élément de la lutte intégrée qui va beaucoup nous intéresser, c'est une pratique particulière dans la lutte intégrée, qui est des traitements qui ont lieu au-delà des frontières des exploitations individuelles, et qui s'applique à l'échelle territoriale. Et à cette époque de développement de stratégies qui vont viser à dépasser les exploitations individuelles, va se développer une théorie du ravageur, qui est considérée comme une propriété commune négative de ces producteurs qui sont finalement confrontés à un même problème, et qui peuvent gagner à finalement appliquer des stratégies à l'échelle territoriale. Il y a pour promouvoir la lutte intégrée, et on met aussi en place des politiques publiques, en Europe notamment, en 2009, une directive a essayé de promouvoir la lutte intégrée sur toute l'Union Européenne, ce qui s'est articulé par des plans nationaux. En France, c'est le plan éco-phito qui visait à la réduction de 50% des pesticides en 2018. Et à mi-parcours, en 2014, il y a eu le rapport Potier qui a fait un peu le bilan de cette politique, et qui a abouti au fait qu'il y a eu peu de diminution de l'utilisation de pesticides de 2008 à 2012, ce qui marque une difficulté finalement à réduire l'utilisation de ces pesticides. Vis-à-vis de ces enjeux, nous, pour cette recherche, nous avons identifié un besoin d'innovation, et nous avons cherché à faire une innovation plutôt bottom-up, directement avec les acteurs, plutôt que de manière top-down, comme par exemple ça a pu être fait par ces politiques publiques. Et donc on a essayé de chercher des innovations dans la régulation biologique des ravageurs, et en essayant d'avoir une réflexion à l'échelle territoriale. Maintenant je vais commencer à présenter les enjeux scientifiques. Alors les enjeux scientifiques, c'est une partie de résultats en écologie du paysage, qui montrent qu'en fait une composition élevée du paysage en éléments subnaturels, donc des bois, des prairies, des haies, favorisent en fait le contrôle biologique. A partir de ces résultats, on a donc des fonctions écologiques, par exemple ici l'art de le chrysocle qui prédate des pucerons, et ces fonctions écologiques peuvent éventuellement apporter des bénéfices aux acteurs sous forme de moins d'utilisation de pesticides ou d'amélioration des rendements. Et comme on l'a vu précédemment, on a ce paysage riche en éléments subnaturels qui potentiellement peut favoriser ces régulations biologiques. Et donc on peut imaginer que ces acteurs peuvent délibérément mettre en place un paysage riche en éléments subnaturels, afin de tirer parti de ces fonctions écologiques et sous forme de bénéfices. Il se pose toutefois deux éléments d'incertitude, c'est comme l'a mentionné la littérature de Griffiths et ses collaborateurs en 2008, lorsqu'il y a eu l'étude de ces fonctions écologiques, finalement les résultats économiques aux acteurs sont plus suggérés que démontrés. Et au niveau de la gestion paysagère, se pose la question de la forme que pourrait prendre cette gestion, des règles que pourraient mettre en place les individus. Et ça aussi, c'est une importante certitude. Pour aborder cette question de la gestion, on s'est doté du cadre de la gestion des biens communs. Ce cadre a fait des recherches sur la gestion par les utilisateurs de ressources naturelles de type bien commun. Et l'Unerostrom a déduit un certain nombre de principes favorables à ce type de gestion, à partir d'études de cas concrets, et par induction, elle a détruit un certain nombre de principes. Et cette gestion par les biens communs représente une troisième voie située entre l'action de l'État et la gestion par le marché. Dans le cadre de l'Unerostrom, un certain nombre de conditions fondamentales vont nous intéresser en particulier. Pour l'Unerostrom, notamment, il y a l'existence de ressources naturelles de type bien communs, d'où sont tirés des bénéfices significatifs. Pour l'Unerostrom, en général, ces ressources sont déjà des données pour les utilisateurs, et on va voir que ça a de l'importance pour notre cas d'étude. Et aussi des acteurs dépendants vis-à-vis de ces bénéfices, donc qui sont particulièrement connectés avec ces bénéfices vis-à-vis de leur service individuel. Pourquoi avoir mobilisé le cas d'Unerostrom pour étudier cette hypothèse de gestion paysagère des ravageurs ? Là, déjà, comme je l'ai déjà un peu mentionné, c'est parce que ce qui nous intéressait, c'était d'explorer la possibilité de gestion par les acteurs locaux eux-mêmes, pour voir s'ils pouvaient se coordonner en faveur d'un paysage régulant des ravageurs. C'est aussi un cadre social et écologique, donc social puisqu'on s'intéresse aux conditions d'organisation de ces acteurs, et écologique puisqu'on mobilise des processus écologiques. Et enfin, la particularité de notre réflexion vis-à-vis du cas d'Unerostrom, c'est que finalement, les ressources potentielles qui sont en jeu dans la gestion paysage des ravageurs, donc le paysage et les immunités de règle, ne sont pas des ressources données comme c'était le cas pour la plupart des cas d'études d'Unerostrom, mais ce sont seulement des ressources potentielles, et c'est ce qu'on va exprimer notamment. Alors le cadre d'analyse d'Unerostrom, c'est la force littéraire en trois éléments. Il y a un premier élément ici qui est représenté en vert, qui représente finalement le système écologique avec un système de ressources et des unités de ressources. Donc on peut imaginer qu'Unerostrom, par exemple, un système de ressources, ça pourrait être un bassin versant, des unités de ressources de l'eau d'irrigation. En bleu ici, nous avons un système social avec un système de gouvernance et des acteurs. Le système de gouvernance établissant un certain nombre de règles vis-à-vis de l'utilisation de ces ressources et des acteurs qui sont utilisateurs de ces ressources. Un troisième élément ici en rouge, l'arène d'action, ou finalement, une zone d'interaction entre le système social et le système écologique. Appliqué ce cadre à notre hypothèse de gestion paysagère des ravageurs, on retrouve donc un système de ressources ici, avec des processus écologiques qui sont en jeu dans une arène d'action, et un certain nombre d'acteurs du système social, notamment dans notre cas des agriculteurs, qui participent à cette arène d'action. Et cela, on peut imaginer, ces acteurs peuvent s'organiser et se coordonner en faveur d'un paysage riche en éléments naturels. et cette action, on pense qu'il peut y avoir des retours sous forme de services écosystémiques de régulation pour bénéficier de ces acteurs. La particularité de notre situation, c'est que finalement, toutes ces interactions nous sont très peu connues, et donc se pose vraiment la question de quelles sont les interactions entre le système social et le système de ressources. Et en plus, comme on l'a vu précédemment, les ressources du paysage et des années naturelles sont seulement des ressources potentielles. On ignore si elles forment véritablement ressources pour les acteurs. Pour pouvoir explorer ces interactions, nous avons proposé un ajout au cadre d'analyse d'Ostrom en incluant une approche constructiviste à la construction des ressources que je vais présenter maintenant. L'approche constructiviste, c'est une approche qui consiste à considérer que les individus, ici, sont en interaction avec leur environnement, et c'est par le jeu des interactions et des expériences qu'ils vont pouvoir acquérir un certain nombre de représentations sur leur environnement, et que ces représentations-là leur servent de cadre, de modèle mental pour agir sur leur environnement. Et dans cette thèse, on a cherché à explorer les représentations des acteurs afin de rechercher leur relation vis-à-vis des ressources et les dépendances et leur perception à ce sujet. Donc si on mobilise ce cadre constructiviste dans notre cadre précédemment présenté, on voit que désormais, les acteurs sont dotés d'une représentation et en interaction avec le système écologique. Et on va explorer notamment ces représentations afin d'identifier des ressources. Par exemple, ici, les ressources, c'est le rôle du paysage sur la régulation biologique de l'anageur. Et on va aussi rechercher des dépendances, puisque par exemple, on voit ici que cet acteur ici est dépendant de cet acteur qui va, par exemple, planter des éléments du paysage. Les questions qui vont être explorées pendant cette thèse, d'abord, une première question sur est-ce que les inévités naturels et les paysages sont perçus comme des ressources sur les acteurs ? Et est-ce que des dépendances sont perçues aussi entre ces acteurs vis-à-vis de ces ressources ? Dans une deuxième question, on se posera notamment la question de pourquoi les représentations de l'effet du paysage sur les inévités naturels peuvent différer entre des acteurs locaux et des acteurs scientifiques. Une troisième question impliquera finalement, au-delà de l'effet du paysage qu'on peut mobiliser, quelles autres pratiques pourraient apparaître comme prometteuses aux yeux des acteurs pour favoriser cette régulation logique des ravageurs ? Et enfin, une dernière question, on se posera la question des verrous et des leviers qu'on aura identifiés pendant ces thèses vis-à-vis de cette approche de gestion paysagère des ravageurs. Je vais détailler maintenant les trois cycles de modélisation participative. Alors, l'approche de la théologie globale, c'est une démarche qui a été faite dans un esprit de recherche-action, c'est-à-dire qu'on a vraiment cherché à se connecter et à créer des partenariats avec des acteurs locaux pour explorer avec eux le potentiel de cette gestion paysagère des ravageurs. C'est aussi une approche d'innovation dans le design d'agro-écosystème où le collectif et ce qui fait ressource sont à construire avec les acteurs. Et parmi les différentes approches de design d'agro-écosystème qui sont mentionnées dans la littérature, on a fait le choix de la modélisation d'accompagnement que je vais brièvement présenter ici. Alors, la modélisation d'accompagnement, pour moi, c'est avant tout une posture liée à la modélisation. Donc, il cherche à s'impliquer avec les acteurs sur un territoire et sur la base d'une demande sociale. Et c'est aussi une approche de modélisation itérative et adaptative en interaction avec les acteurs du terrain. C'est-à-dire que cette approche de modélisation, elle va effectuer des cycles de modélisation avec d'abord formuler une question qui va aboutir à des choix d'outils de modélisation et de modélisation et l'analyse du modèle va aboutir potentiellement soit à résoudre la question, soit à reformuler d'autres questions et diriger la modélisation vers d'autres cycles de modélisation. Et c'est dans ce sens-là que ce type de modélisation est dit itérative et adaptative. Itérative parce qu'elle va répéter ces cycles de modélisation et adaptative puisqu'elle va finalement s'adapter à ce qui va être obtenu à partir des différents moments de cycles de modélisation. Et la particularité de la modélisation d'accompagnement, c'est l'implication des acteurs qui est recherchée comme maximale à chaque une de ces étapes afin notamment de formuler la question avec eux si possible, de les impliquer au maximum dans la modélisation, dans l'analyse du modèle et éventuellement à reformuler les questions. Pour explorer les questions de ces thèses, nous avons déterminé un choix d'un terrain d'enquête en partenariat avec deux institutions en agriculture publiques d'agriculture, donc la Chambre régionale d'agriculture médie-pyrénée et aussi la Chambre agriculture du Tarn-et-Garonne. Et on a identifié un terrain à Montauban, au nord de Toulouse, dans une plaine alluviale d'une zone de confluence entre l'Aveyron et le Tarn, ici. Et c'est une zone qui nous a apparu intéressante du fait de la spécialisation de cette zone en arboriculture fruitière qui a d'assez forts enjeux économiques associés et aussi une présence très importante de ravageurs d'agriculture due à la pérennité des vergers. On a aussi également des enjeux assez forts vis-à-vis de l'utilisation de pesticides. Sur les cultures de pommes, on met parfois à 30 traitements à l'année. Et donc, ça nous a paru être un choix pertinent au vu des enjeux pour pouvoir explorer des alternatives à l'utilisation des produits chimiques. Donc, vis-à-vis des quatre questions de recherche que je vous ai présentées précédemment, nous allons commencer la première modélisation qui attendait de répondre à la première question. Les ennemis naturels et le visage sont-ils perçus comme des ressources et sont-ils perçus des dépendances vis-à-vis de ces ressources ? Pour cela, nous avons mis en place des entretiens compréhensifs et réalisé des modèles mentaux individuels et cette question fait l'objet d'un article publié dans Ecology and Society. Pour analyser les entretiens qu'on a faits, on s'est doté d'un cadre d'analyse en deux temps. Nous avons d'abord cherché à savoir si dans les représentations des acteurs on pouvait identifier des ressources, c'est-à-dire des éléments à partir duquel on pouvait analyser que dans les représentations il y avait des bénéfices qui étaient obtenus. Par exemple ici, le rôle du paysage sur des ennemis naturels qui limitent les ravageurs sur les productions de pommes. Et dans le deuxième temps, nous avons essayé de déterminer quel type de ressources cela pouvait naître. Dans le cadre Ostrom, Ostrom caractérise les différents types de ressources par rapport à leur rivalité et leur excluabilité. La rivalité, c'est la propriété de lorsqu'il y a un objet qui peut potentiellement être consommé le fait que lorsqu'il est consommé par un acteur il n'est plus disponible pour un autre acteur. Donc si je reprends l'exemple de l'irrigation que j'ai donnée tout à l'heure, l'eau d'irrigation qui est par exemple utilisée par un agriculteur n'est a priori plus disponible pour un autre acteur. Et l'excluabilité c'est la capacité à pouvoir finalement limiter l'accès à des ressources à des acteurs. Donc ça peut être un certain nombre de barrières d'accès soit physiques ou législatives, etc. Et donc en fonction de ces deux critères d'excluabilité et de révélité on détermine des types de biens et ces types de biens peuvent éventuellement être orientés vers certains types de gestion par exemple sur les biens communs ça peut éventuellement orienter vers le cas qu'on se prend, etc. Pour réaliser les enquêtes il y a eu 30 enquêtés une majorité d'agriculteurs 21 mais aussi des conciliés des propriétaires agricoles surtout d'anciens retraités de l'agriculture nous avons aussi une majorité d'agriculteurs conventionnels 20 sur 21 et on retrouve parmi ces agriculteurs une majorité de systèmes arboricoles mais aussi du maraîchage des grandes cultures et de l'élevage et ces systèmes de production sont relativement représentatifs de la diversité des systèmes de production dans cette ville. Pour la réalisation des modèles mentaux à partir des entretiens on a donc traduit les entretiens enregistrés qui ont été conduits de manière individuelle où je leur demandais de décrire leur stratégie de lutte contre l'agriculture et cet enregistrement était traduit sous forme d'un modèle conceptuel qui a utilisé le formalisme hardy hardy pour acteurs, ressources, dynamiques et interactions et là à partir du discours on traduisait cette phrase de discours en relation causale un forêt favorisant autonome qui attaque les gouttes de fleuraux et ici les éléments en verre représentent les éléments de ressources en utilisant cette méthode on obtient des cartes mentales de ce type ici c'est par exemple la carte mentale d'un arboriculteur et on va pouvoir retrouver dans ces modèles mentaux des éléments liés à des ressources en verre ici un ennemi naturel par exemple on va aussi retrouver des acteurs ici un conseiller technique aussi des éléments du paysage des voies des friches des végétations et des interactions qui vont relier finalement ces différents éléments entre eux et vont être souvent caractérisés par une phrase explicative de cette interaction au niveau des résultats ce qu'on identifie c'est que finalement pour les acteurs interviewés très régulièrement pour deux tiers d'entre eux ils mentionnent au moins un ennemi naturel dans leur stratégie de lutte contre les ravageurs les trois plus souvent mentionnés sont ici affélinus malie coccine et acarien prédateur affélinus malie et acarien prédateur étant spécifiques à l'arboriculture fruitière ce qu'on trouve aussi c'est lorsqu'on cherche à voir quel type de ressources pourraient être ces ressources des ennemi naturels on retrouve des logiques de biens publics avec des acclimatations d'auxiliaires qui sont organisées par les services de l'état et les laboratoires de recherche ce qui est le cas pour affélinus malie et neutrinus par exemple mais aussi des cas où les ennemi naturels apparaissent dans les médias mentaux des acteurs suite par exemple à l'interdiction des pesticides ce qui est le cas pour affélinus malie qui finalement a émergé suite à une interdiction de pesticides par les pouvoirs publics on retrouve aussi des logiques de biens prudés avec des ennemi naturels qui sont dont on recherche à les conserver au niveau des parcelles individuelles soit par isolement parcellaire en évitant un certain nombre de parcelles dans l'environnement immédiat mais aussi des pratiques internes à l'étudation à l'école comme un terrain non fauché dans les vergers etc. Au niveau du paysage dans les discours des acteurs on ne retrouve finalement pas la relation qui va du paysage aux ennemis naturels et ça a été un point assez étonnant finalement de ne pas retrouver cet élément par contre ce qu'on a identifié de manière assez régulière dans ces modèles mentaux c'est le rôle du paysage à favoriser les ravageurs de culture Donc au niveau des résultats de ce prognostic de modélisation on a finalement des acteurs interrogés qui n'ont pas de représentation d'un paysage comme une ressource pour la réglation que j'ai des ravageurs et ce paysage constitue même plutôt en quelque sorte une ressource commune négative parfois dont les FNFs sont le plus souvent gérés individuellement classiquement par des traitements chimiques ou des éléments de parcelles et par rapport à cette considération d'un paysage comme ressource négative elle était jugée comme particulièrement importante vis-à-vis de l'invasion par Drosophilas qui est une espèce invasive au nom du Japon Par rapport à notre première question on a finalement des ennemis naturels qui sont des ressources clés avec un paysage principalement relié à des effets négatifs des éléments des ennemis naturels considérés comme bien publics et bien privés et finalement peu pas du tout considérés comme des biens communs et un paysage qui peut être considéré comme une ressource commune négative et qui pousse parfois même les acteurs à une forme de privatisation du paysage par empréduire par des filets des serres etc. Parmi tous ces résultats un résultat qui nous a particulièrement interpellé c'était justement cet effet du paysage qui n'est pas relié à des effets positifs sur les éminiaturels ça nous a étonné parce qu'en fait dans les littératures scientifiques en écologie du paysage on trouve très régulièrement mentionnés comme je l'ai mentionné tout au début de cette présentation des effets positifs de ces éléments semi-naturels sur la régulation de l'ogène des radiologiens et donc dans un deuxième moment de modélisation j'ai cherché à savoir comment on pouvait expliquer cet écart entre les savoirs scientifiques et les connaissances des acteurs de taux vis-à-vis de cet effet du paysage donc vis-à-vis de cette deuxième question de pourquoi finalement ces représentations divergeaient entre elles on a réalisé une modélisation bayésienne participative et cette deuxième modélisation fut l'objet d'un article soumis à Environmental Modeling and Software pour explorer ces différences de point de vue entre les savoirs scientifiques et les connaissances d'acteurs on a distingué trois types d'incertitudes qui nous ont apparu intéressantes vis-à-vis des systèmes socio-écologiques le premier c'est l'incertitude ontologique qui est liée à la variabilité inhérente des phénomènes la probabilité qu'un événement se passe ou ne se passe pas l'incertitude épistémique qui est une incertitude liée au manque de savoir et qui peut être acquis notamment en faisant des études en cherchant à lever cette incertitude et enfin un dernier type d'incertitude qui va être particulièrement important pour moi qui va être l'ambiguïté qui représente la pluralité des représentations liées à un système socio-écologique et ces incertitudes d'ambiguïté sont notamment importantes puisque un certain nombre d'auteurs mentionnent que le partage d'un certain nombre de représentations à part d'un système sont favorables à des actions collectives en limitant notamment le coût d'organisation donc si on reprend notre cadre d'analyste tout à l'heure on va pouvoir trouver et identifier dans les représentations des acteurs des éléments liés à l'incertitude ontologique donc là par exemple ici cet acteur là dans 1 cas sur 10 il est de la vie que le paysage favorise les ravageurs donc ça c'est une forme d'incertitude ontologique et on va retrouver aussi des ambiguïtés puisqu'on voit que ces deux acteurs là ne sont pas d'accord sur le rôle du paysage sur les émissions naturelles ou les ravageurs une différence assez significative alors la méthode utilisée des réseaux et des liens participatifs nous l'avons elle est très intéressante pour notre cadre puisqu'elle permet c'est une méthode reconnue pour prendre en compte l'incertitude sur les connaissances et notamment l'incertitude écologique puisque ce sont des formes de modélisation qui mobilisent des probabilités il permet aussi de représenter les différents types de connaissances des savoirs scientifiques des connaissances d'acteurs etc. et d'inclure les parties prenantes avec leur subjectivité l'originalité de notre approche ici ça a été de rajouter à ces caractéristiques déjà connues de réseaux bayésiens participatifs mais en ajoutant une méthode qui permet de prendre en compte finalement les ambiguïtés entre les représentations des différents acteurs alors je vais présenter rapidement un peu ce qu'on entend par la modélisation bayésienne donc la modélisation bayésienne c'est finalement la rencontre de la théorie des graphes avec la théorie des probabilités conditionnelles et un premier élément c'est de réaliser un graphe orienté à cyclique c'est à dire qu'on va faire un réseau avec des variables ici qui sont connectées par des liens de causalité et qui vont finalement décrire les liens de conditionnalité entre ces variables ici par exemple la variable puceron est dépendante finalement de la variable des pesticides et vis-à-vis de ces différentes variables dans ce réseau on va définir un certain nombre d'états qui vont couvrir les différentes modalités liées à chaque variable donc par exemple vous pourrez avoir différents types de rendement pour cet état et le deuxième élément ça va être de caractériser un tableau de probabilité conditionnelle là par exemple c'est un tableau de probabilité conditionnelle qui va définir le lien entre les deux variables puceron et rendement donc on voit ici les états par exemple ici de la variable puceron qui est au-dessus du seuil de l'invisibilité et la variable derrière le rendement il y a deux états 0,5 ou 5 à 10 tonnes et le tableau de probabilité conditionnelle ça va être finalement de définir lorsque cette variable puceron est sous le seuil de l'invisibilité quel est le pourcentage de cas où on se retrouve de 0 à 5 tonnes et ainsi de suite on va pouvoir remplir toutes les probabilités et on va chercher à remplir ce tableau de probabilité conditionnelle pour toutes les relations qui sont présentes dans ce réseau alors pour explorer les ambiguïtés donc c'est d'être un cadre en trois temps on a d'abord essayé d'établir avec des participants volontaires un graphe orienté à cycle consensuel c'est à dire qu'ils se sont mis d'accord sur l'état des variables et les variables elles-mêmes dans une deuxième étape on a paramétré individuellement ce même réseau qui a été défini en collectif pour définir les probabilités des tableaux de probabilité conditionnelle et enfin dans un dernier moment en individuel toujours on a essayé de comparer les faits de scénarios similaires sur les réseaux bayésiens qui sont attachés à chaque individu pour pouvoir les comparer les cinq acteurs qui ont accepté de participer on a un technicien d'un centre d'expérimentation d'arbreculture un gestionnaire de l'exploitation agricole du lycée agricole de la zone d'études un arbreculteur bio et conventionnel et un écologue du paysage donc comme je l'écris précédemment la première étape a consisté à établir un graphe intercyclique consensuel c'est une méthode qui s'est faite par trois ateliers de trois heures d'abord deux ateliers de définition d'un système socio-écologique commun en utilisant la méthode ARDI que j'ai brevement présentée avant et dans cette méthode tous les acteurs ont donc défini les variables les relations et les états de chaque variable et donc dans ce réseau qui a été construit par les acteurs on va retrouver des variables liées à la filière agricole des variables liées aux pratiques l'utilisation des pesticides l'implantation de l'air refuge etc des éléments qui sont liés à des variables liées au paysage la présence de haies ou l'environnement parcellaire des parcelles en arboriculture mais aussi des variables écologiques principalement sur la dynamique d'insectes et aussi des variables liées à la production ici ça va être notamment le pourcentage de pommes qui est vendable en frais donc en meilleure qualité sur le marché qui va être particulièrement après cette première étape en collectif de définition d'un graphe orienté à ces équipes consensuelles avec ces états on est passé à une phase individuelle où avec chaque acteur qui a participé nous avons j'ai cherché à définir avec eux faciliter les licitations des probabilités conditionnelles des tableaux de probabilités conditionnelles donc c'est un travail de facilitation qui est en général pris autour de deux heures pour définir toutes ces probabilités et donc concrètement ce que je faisais c'était d'interroger chaque acteur vis-à-vis des relations entre variables et je leur demandais sur son cas l'art seul et plus consensu de celles de nuisibilité combien de fois on a un rendement entre 0 et 100 tonnes on enseignait un pourcentage de 30% et ainsi de suite on reposait toutes les questions 70% 80% etc et c'est en répétant cette opération qu'on peut permettre de remplir toutes les probabilités d'un réseau bayésien qui finalement permet de caractériser la vision personnelle de cet acteur vis-à-vis du réseau bayésien qui avait été défini en collectif précédemment la troisième étape de construction ça a été l'exploration de scénarios sur ces réseaux bayésiens individuels donc ce qu'on a fait c'est qu'on a appliqué des mêmes scénarios à chaque individu pour voir comment chaque individu finalement réagissait à ces scénarios pour pouvoir comparer leurs différences de représentation donc un premier scénario présenté ici c'est par exemple le scénario que j'ai appelé paysage complexe qui finalement caractérise les variables du réseau vers un paysage le plus favorable aux éléments semi-naturels donc on a une présence certaine de les refuges mais aussi un voisinage des parcellons d'arboriculteurs à la part de l'arboriculture pardon riches en prairies et en bois donc des éléments semi-naturels dans ce graphe ici on a en ordonnée les 5 acteurs qui ont participé et on voit ici la variation de probabilité de la variable production en pommes et de l'état pommes en frais comme j'ai dit précédemment un des états qui intéresse le plus les arboriculteurs pour leur revue notamment et donc ce qu'on voit c'est que finalement l'effet sur les différents acteurs de ce scénario de paysage complexe a des effets variables mais globalement sur des variations de probabilités qui sont relativement modestes et quand on va un petit peu plus dans le détail de l'évolution des différents paramètres de ce scénario donc lorsqu'on mobilise notamment la variable liée au ravage de l'arboriculture ou la variable liée au prédateur généraliste donc un certain type de dénommies naturelles on voit que finalement ce scénario d'un paysage complexe a des effets beaucoup plus notables sur les variables écologiques mais que ces changements sur ces variables écologiques là ne se traduent pas ou très faiblement sur l'introduction et les services écosystémiques donc en conclusion de ce type de modélisation on a vu que finalement les représentations des acteurs agricoles et des acteurs scientifiques qui semblaient diverger au départ en fait divergent seulement sur ce qui est significatif dans le sens où finalement un scientifique va chercher un écologue des paysages notamment va chercher à identifier la relation qui va identifier la fonction qui va du paysage jusqu'aux ennemis naturels alors que finalement les acteurs locaux ce qui va s'intéresser c'est le lien des fonctions écologiques vers des éléments de production et de rendement et que donc finalement les acteurs interrogés étaient finalement en phase vis-à-vis du rôle positif de ce paysage sur les variables écologiques et finalement peu sur les variables économiques à partir de cette deuxième cycle de modélisation nous avons donc posé une autre question c'est que finalement si l'effet du paysage était finalement relativement limité est-ce que dans ce réseau qu'on construit on peut identifier d'autres pratiques qui pouvaient être favorables à la régulation du logique d'air dans un troisième moment de modélisation nous avons remobilisé les réseaux bayésiens qui avaient été réalisés avec chaque individu et nous avons cherché à explorer des scénarios impliquant d'autres pratiques qui étaient présentes dans ce réseau bayésiens et cette modélisation fait l'objet d'un article en préparation dans l'inspect de la régulation le premier scénario exprès c'est le scénario lié à Phénus-Mali j'en ai brièvement parlé précédemment mais Phénus-Mali c'est un un minopterre parasitoïde qui est présent dans les vergers de Pommiers notamment et qui permet de limiter la présence des pucerons de la digère un ravageur assez important dans la culture de Pommiers puisqu'il provoque finalement des défauts d'apparence sur les fruits et donc un déclassement du fruit potentiel qui atteint directement les revenus des arboréculteurs et lorsqu'on fait le scénario de sa présence certaine dans les vergers finalement ce qu'on voit c'est que pour 4 acteurs sur 5 on a une confirmation du rôle notable de la régulation biologique par Phénus-Mali dans ces vergers et c'était déjà quelque chose qu'on avait pu identifier en analysant les modèles mentaux individuels puisqu'il avait été un des plus cités par contre ce qu'on peut voir aussi un élément intéressant qui est pour le producteur conventionnel qui semble indifférent finalement à cette présence certaine dans la verger et c'est lié au fait que cet acteur-là en fait a une technologie de cirage des pommes qui lui permet finalement de nettoyer la surface des pommes et d'être finalement relativement indifférent à l'action de cette ennemie naturelle puisque sa machine lui permet de ne pas en être dépendant un autre scénario testé c'est celui de l'interrand non poché l'interrand non poché ce qu'il permet c'est qu'en générant des ressources florales ou des abris il pourrait favoriser finalement les ennemis naturels et on a donc testé ce scénario-là et ce qu'on voit c'est que finalement toujours sur la sur la variable production de pommes on a un impact positif partagé par 4 acteurs sur 5 et on a toujours un impact relativement limité de cette pratique mais positif un dernier scénario testé c'est un scénario de changement plus radical de pratique sur le changement systémique où là on a modifié les variables des réseaux balésiens pour avoir à la fois un interrand non poché mais aussi l'utilisation de produits chimiques spécifiques qui visent particulièrement certains ravageurs et évitent parfois d'avoir des effets négatifs sur des auxiliaires la mise en place de la confusion sexuelle qui utilise des phéromones artificiels pour disrupter la reproduction de certains ravageurs l'utilisation de matériel génétique de variétés rustiques plus résistantes à des ravageurs et aussi un paysage riche en éléments semi-naturés lorsque l'on applique ce scénario aux éloïdesiens de 600 à 92 on voit également un rôle positif de ce scénario particulièrement pour l'exploitant de l'église agricole et l'écologue et ça reste finalement des gains positifs mais modestes si on compare par exemple avec les faits qu'on a vus juste avant de l'interpense seul on a un gain qui est relativement assez modeste en conclusion de cette troisième modélisation sur quelles pratiques agricoles pourraient apparaître comme les plus prometteuses pour favoriser la régulation biologique de l'artageur on a noté un impact positif pour la majorité d'acteurs un intérum non fauché on a aussi vu que les systèmes de production de la reculture a priori présentent absolument peu de marge d'innovation puisqu'on a vu que les bénéfices potentiels qui pouvaient être obtenus des différents scénarios restent relativement de fait d'ambitude et on a vu l'effet significatif de l'ennemi naturel Afinus Marine dans le premier scénario et quand on analyse le réseau bayésien dans sa structure on voit que finalement Afinus Marine n'est pas connecté avec des pratiques qui pourraient permettre d'améliorer son efficacité dans les bergers après avoir présenté ces trois cycles de modélisation participative excessives je vais passer à une dernière étape sur la synthèse et la discussion du métro et cet élément de synthèse ça va être pour moi l'occasion de pouvoir tenter de formuler une réponse à ma quatrième question donc quels sont les principaux verrous et liés identifiés vis-à-vis de l'approche de gestion paysagère au niveau des verrous liés à la gestion paysagère des ravageurs un verrou très important qui est identifié c'est le fait que finalement aux yeux des acteurs locaux le paysage n'apparaît pas comme une ressource et donc là on est vraiment dans un fin très important puisque tant qu'il n'y a pas un début de perception assez notable d'intérêt qu'ils pourraient obtenir il y a aussi une difficulté à se motiver à pouvoir participer à explorer cette innovation potentielle donc là c'était vraiment un verrou très important ça s'est aussi répercuté dans le souhait de participation d'un certain nombre de participants qui a réglé au fur et à mesure de la thèse on a aussi comme verrou un paysage qui est au-delà de ne pas avoir d'effet sur les émissions naturelles qui est même perçu comme négatif et qui semble en regard donc orienter des acteurs agricoles vers des logiques d'isolement pour se protéger en fait de ces effets négatifs et on a de manière générale une préférence marquée pour des pratiques agricoles individuelles avec une logique intran notamment sur les pesticides mais aussi ça peut être des lâchers des mises naturelles dans les champs etc. et un élément particulièrement intéressant qui est celle de cette stratégie d'isolement du paysage comme il est perçu comme négatif par l'utilisation de serres ou de filet donc ils vont vraiment isoler les acteurs de cet effet de paysage et il apparaît assez logique que ces stratégies là elles autonomisent finalement cet acteur par rapport à son environnement et donc c'est priori quelque chose de défavorable à des actions collectives où un minimum d'interdépendance sont nécessaires pour être recherchés par les acteurs et ces logiques finalement de filet et de serres elles sont aussi complémentaires d'autres stratégies individuelles donc par exemple lorsqu'on a une serre ou des filets il est plus simple d'aller faire des lâchers de l'ombre naturel à l'intérieur de ces filets puisqu'on contrôle et on limite le risque de dilution éventuelle dans son environnement proche enfin un dernier verrou qui a déjà été mentionné rapidement c'est que ces systèmes à rapport bricol apparaissent finalement avec assez peu de marge de manœuvre pour pouvoir les modifier et ça aussi c'est un frein très important au niveau des leviers ce qu'on a identifié c'est que finalement ce paysage et les éléments semi-naturels sont quand même perçus comme ayant des effets significatifs sur des variables écologiques comme ce que je vous ai présenté par exemple sur les ennemis naturels donc on voit que pour beaucoup des participants ces éléments semi-naturels sont déjà associés avec un rôle de conservation qu'ils ont tout à fait identifié ça c'est un premier élément positif on a aussi identifié la pratique positive pour la majorité d'acteurs de cette pratique de l'interrent non fauché dans les bergers et on peut s'interroger si ça ne pourrait pas être un point de départ aussi sur une conception innovante autour de cet intérrent non fauché je pense notamment à un travail qui a été fait en Alsace sur le travail des acteurs sur l'interrent dans la vie qui a été un projet zineux qui était très intéressant qui pourrait s'inspirer de ça et le troisième élément c'est comme le paysage est considéré comme une propriété commune négative il pourrait être aussi intéressant de réfléchir aux actions collectives d'acteurs non plus à partir de ressources positives du paysage vers les inignes naturelles mais finalement d'une gestion à l'échelle territoriale à propos des effets négatifs finalement provenant de la réaction du paysage à des ravageurs et dans ma thèse j'ai essayé de commencer une autre piste de recherche autour de Rosophila Suzuki qui pourra éventuellement voir plus tard ensuite un dernier élément de levier c'est finalement les expériences que j'ai conduites dans ces cycles de modélisation participative en essayant de me connecter avec les acteurs en essayant de faciliter un certain nombre de cycles de modélisation ont pu générer un certain nombre d'apprentissages sur le rôle du paysage sur le rôle des ennemis naturels mais aussi sur le rôle de l'incertitude et de la modélisation et je pense que ça ce sont des expériences qui peuvent être favorables en faisant évoluer finalement ces représentations vers une plus grande prise en considération du rôle de la conservation du paysage l'apport méthodologique de ma thèse est en trois éléments principaux selon moi c'est d'abord d'avoir réussi à explorer une innovation agroécologique malgré des niveaux d'incertitude qui étaient très importants sur les processus écologiques les processus sociaux qu'on pouvait imaginer autour de cette gestion paysagère et cette capacité de la modélisation participative à réussir à explorer des innovations malgré cette certitude est en adéquation avec l'article de Thurus et ses collaborateurs de 2015 qui défendait l'utilisation de ces modélisations participatives pour explorer des innovations agroécologiques un autre élément c'est l'apport au cadre socio-écologique d'Ostrom en abordant la question des ressources à construire contrairement au cadre classique d'Ostrom où finalement les ressources sont déjà données et évidentes pour les utilisateurs et enfin une approche médiatologique palaisienne qui permet de traiter au-delà de la certitude neurotologique et classique comme traiter mais aussi traiter l'incertitude comprise comme ambilité et différence de représentation dans ce processus de modélisation participative je voudrais aussi revenir sur les acteurs et leur participation ce qui m'ont parfois noté c'est vraiment un intérêt important pour le partage des points de vue à tous les moments au collectif de discussion sur les variables etc les processus et on a vraiment apprécié ce moment finalement d'échange d'informations qui finalement est peut-être assez rare il y a aussi l'appréciation de modèles co-construits où finalement à chaque étape je cherchais vraiment à essayer d'expliciter l'objectif de la modélisation d'essayer de me mettre à disposition de leur représentation pour essayer de vraiment recevoir un modèle qui leur soit utile au maximum et ça a été vraiment d'autant plus apprécié que parfois en arboriculture les techniciens sont confrontés à des modèles boîtes noires qui leur viennent de loin dont ils ne maîtrisent pas forcément les tenants et les amortissants tout ce qui se sent parfois un peu loin et enfin un intérêt pour la modélisation qui cherche à intégrer explicitement l'incertitude alors que d'autres modèles cherchent plutôt à faire preuve de finalement d'incertitude dans ce qu'ils peuvent apporter je voudrais aussi mentionner quelques limites du processus de modélation participative ma thèse bien évidemment la taignité des enchantillons au niveau des enquêtes et de la modélisation bayésienne même si finalement sur les modélations bayésiennes participatives dans la littérature on a souvent des petits échantillons pour les compléter il y a aussi le fait que cette modélisation bayésienne participative est assez chronophage comme on a pu peut-être s'en rendre compte précédemment le fait de devoir catégoriser et définir toutes les probabilités liées à un réseau bayésien ça peut être quelque chose d'assez laborieux mais là-dessus on pourra en parler je pense avoir trouvé des modes de facilitation aussi qui permettent de rendre le processus plus facile et notamment le fait que ces acteurs ont construit vraiment de A à Z le modèle rend le moment de législation des probabilités probablement plus aisées enfin la difficulté importante dans ce processus participatif qui était l'absence au départ de demandes sociales exprimées et donc des choix qui ont été faits sur le terrain de recherche qui ont été finalement qui ont été assez problématiques pour pouvoir trouver finalement une demande et des objectifs communs à construire vis-à-vis de ces terrains de recherche on pourrait imaginer finalement d'autres terrains de recherche qui sont potentiellement prometteurs vis-à-vis de cette recherche sur la gestion paysagère des ravageurs on a d'abord les travaux de Thio et collaborateurs de cette année qui ont montré par exemple que les parcs arbourés en Lacassie en Afrique de l'Ouest ont démontré des effets significatifs sur les rendements des acteurs et on a là finalement peut-être en partant d'une ressource plus clairement identifiée peut-être plus de facilité à pouvoir penser les modes de gestion potentiels qu'on pourrait mettre en place on pourrait aussi se baser sur des recherches avec des collectifs d'acteurs pré-existants je pense notamment à un cas qui a été décrit par Zivalt et les collaborateurs en 2012 sur des vignerons qui ont planté des dizaines de kilomètres de haies pour limiter l'utilisation de pesticides et on peut se poser la question si par exemple d'autres collectifs d'acteurs pré-existants comme je pense par exemple à l'AOC Pomme-Limousin qui est la seule AOC de Pomme en France qui ne pourrait pas être intéressée par ces logiques de paysage qui a été mis en place par ailleurs dans d'autres AOC de manière générale vis-à-vis de l'alternative aux pesticides qui était un petit peu le point de départ de cette thèse on a pu re-identifier finalement la difficulté de trouver des espaces d'innovation pour trouver des alternatives aux pesticides dans l'arboriculture malgré ces difficultés je pense pouvoir avoir identifié des voies d'innovation potentielles intéressantes j'ai mentionné l'interrent qui pourrait servir finalement de point de départ à des réflexions liées au rôle de la conservation dans les réperchés mais aussi le rôle du paysage comme ressource commune négative avec le début de travail que j'ai conduit sur Dorzophila-Soubouki et je pense que ce sont des éléments positifs qui seraient intéressants de poursuivre et d'ailleurs dans cet esprit je pense que ce qu'il y a de difficile dans l'innovation c'est que finalement élaborer des collectifs construire un rapport de confiance avec des acteurs pour commencer à innover construire des solutions ça demande beaucoup de temps et finalement à la fin de la thèse savoir si on arrivera ou pas à pérenniser ces liens qui ont été construits avec des acteurs ces échanges d'informations et de confiance finalement il y a aussi même un petit peu de déception de ne pas pouvoir probablement recontinuer à travailler avec eux donc là de se poser la question de comment pérenniser ces espaces et je voudrais là-dessus vous remercier de votre attention et pour finir j'aimerais remercier tout particulièrement le laboratoire d'Inafor pour m'avoir accueilli d'abord et je voudrais vraiment les remercier chaleureusement pour leur accueillir ces trois années formidales que j'ai passées avec eux et je voudrais faire aussi un petit coup de pub pour cette proposition de nouveau du concours de d'Inafor je vous remercie beaucoup Merci